bon je suis vraiment désolée j'ai vraiment pas du tout snappé de cet après-midi ou cette journée depuis ce matin on a dû régler quelques petites histoires à la maison bon il c'est rien de grave c'est des choses de la vie tous les jours donc ça nous a pris vraiment jusque maintenant d'ailleurs c'est pas encore réglé mais c'est parce que j'ai pas recherché mon fils à l'école puis j'ai reçu aussi un beau petit message encore sur instagram d'une personne qui m'a certainement croisé je ne sais pas où ce matin à part avoir ma pote qui travaille juste derrière la maison je crois que de toute façon les gens on les sent ou on les sent pas c'est comme ça dans la vraie vie de tous les jours aussi et cette femme m'envoyait que j'étais odieuse pourtant j'ai parlé avec personne aujourd'hui je comprends pas comme mon avis elle voit mes snaps merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand je dis mon fiole, je ne parle pas de Milo. D'ailleurs, j'ai Milo demain. Et de base aussi, j'annonçais du soleil pour demain et 100% depuis demain. Je suis dégoûtée, je voulais aller avec lui au parc animalier et tout. Et à mon avis, je vais devoir changer d'option. Je vais voir un peu ce que je vais faire avec lui. Puisqu'en plus, Milo commence à marcher, à se tenir debout et tout. Donc, j'ai mon fiole demain. Et une fois qu'il y aura du beau soleil, je referai une journée avec lui au parc animalier, etc. Donc, ça m'énerve parce que demain, j'étais vraiment toute contente. Ils annoncent de la pluie à 100%. Donc, j'ai un autre fiole en fait, qui est très grand. Qui est grand, qui a l'âge en plus de ma belle-fille. C'est l'année 2000. Voilà. Et après, j'ai reçu donc une confirmation d'une super bonne nouvelle. Il y a des choses qui arrivent. Voilà. La négociation s'est super bien passée. Donc, c'est ça qui est top. Il y a des belles choses que je vous prépare, les amis. Ça va être bien. Donc, cette semaine, il y a quand même pas mal de choses. Et en fait, j'ai quasi tous les week-ends de prix jusqu'au juillet. Ouais, j'ai regardé et j'ai... Ouais, je crois qu'il me restera peut-être même pas un week-end. Parce que j'ai six mariages de cette année. Donc, le premier qui commence fin mai. Puis après, la semaine après, j'ai un autre mariage. Puis, enfin ouais, j'ai quasi... J'ai carrément dit à mon homme que je pouvais carrément faire le film « Vête cette robe ». Vous voyez ? Je crois que cette année, je peux carrément le faire. Je suis en train de me faire infuser. Enfin, infuser. Oui. Je suis en train de me préparer. C'est en train de chauffer là. Pure Express de chez Wonder Nana. D'ailleurs, je vous l'aurai dit. Je vais repasser comment. J'attends parce que là, je suis vraiment sur la fin. Et en plus, je vais pas vous mentir. Le week-end a été... Pas très dur. On a bien profité. Mais là, j'ai dit stop. Donc, le pack s'est passé. Maintenant, on part dans trois semaines en Italie. Je suis à 100%. Mais voilà. Donc, quand j'ai eu un très long week-end et que je recommence mes petites cures, je suis très contente. Du coup, je vais vous parler du challenge à ma soeur 21 jours de chez Wonder Nana. Alors, qu'est-ce que c'est ce challenge ? Déjà, c'est un challenge qui a été testé et approuvé. Donc, je vous disais, c'est un challenge qui a été testé et approuvé, les amis. C'est un duo gagnant. Alors, la première étape, on commence par la cure express pendant 7 jours. Donc, cette cure, c'est une cure intense et puissante. La deuxième étape, on passe donc à 10 kilos. Donc, ça, c'est l'étape. On perd du poids. Donc, c'est pendant 14 jours, vous faites à 10 kilos. C'est un effet coupe-fin. C'est un effet brûle-graisse. Du coup, une petite recommandation, vous prenez donc 3 tasses par jour, matin, midi et soir. Vous pouvez les boire chaud ou froid. Voilà, c'est selon vos goûts à vous. Et un autre petit conseil, vu que vous pouvez les boire soit chaud ou froid, si vous n'avez vraiment pas le temps, vous pouvez donc préparer en une seule fois. Donc, votre préparation, vous faites 75 centilitres. Voilà, donc de thé pour la journée. Côte promo de moins 40%, c'est juste ici. Bon, une fois que c'est prêt, je filtre le thé. Hop. Là, après, moi, ça, je vais garder parce qu'on peut le boire froid aussi. Donc là, je vais faire une tasse comme ça. Iw, Joe. Vous faites ça. Matin, midi, soir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'avez pas le temps, vous faites votre préparation pour toute la journée. Et j'entends que ça crie. On va les voir. C'est grave, ces deux-là. Quand ils jouent ensemble, c'est un truc de fou. Chirale encore. J'entends que ça crie en bas. Regardez-les. Regardez-les, tous les deux. Tu regardes. Regardez-les. Vas-y, vas-y, viens. Ça râle. Bien, viens, vas-y. Ils sont grave, hein ? Je dirais deux ados. Tu vois, tu peux voir les... Je l'éclate, je l'éclate. Deux ados. Tu peux voir les enregistrements ? Deux ados. Regarde-leur à l'heure. Deux ados, vous êtes. Le petit dragon, c'est moi. Voilà. Tu peux voir les enregistrements ? Deux ados. Vous êtes deux ados. Vous êtes deux ados. J'ai regardé la TPMP, là, avec le sujet des animaux dans le cirque et tout. Enfin, je crois que ce n'était même pas de base ce sujet-là, mais ils sont arrivés donc à parler des animaux. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'en Belgique, la loi, elle est passée depuis des années. On ne peut plus avoir des animaux sauvages dans les cirques. Ça va, les amis ? Vous avez bien dormi ? Écoutez-nous, ça va. Mon fils prend son petit déjeuner. Je vais lui déposer à l'école. Puis après, je récupère mon chiel, Milo. Je l'ai pour la journée. Et il n'y a pas eu de miracle cette nuit. Il fait vraiment bien dégueulasse aujourd'hui. Voilà. Je voulais vraiment aller au parc animalier avec mon chiel et tout, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui.